Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nesson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêve, trop peu passe encore à l'acte, encore moins réussisse. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif, soif d'apprendre. Il y a mille choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutant ou chevronné, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspiré et inspirant, et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Bonjour à toutes et tous, c'est Patrick de Carvalho du podcast Je ne perds jamais. Mais je reçois aujourd'hui, non pas une femme, mais deux femmes entrepreneurs en même temps. Ça va être absolument la folie. Je suis avec deux personnes qui sont des expertes dans le marketing et qui vont nous raconter ça. Et la petite surprise, c'est qu'elles sont soeurs du mail. Je crois que je ne me trompe pas. C'est Laurie et Sandy. Je suis très heureux de vous accueillir toutes les deux ici. De mémoire, la dernière fois qu'on se parlait tous les trois, on en était au côté « why », entre guillemets. C'est quoi votre étoile du Nord ? Vers quoi vous comptez aller ? On avait parlé de vous aviez été avec des salariés. Après, vous étiez redevenus que toutes les deux. Donc, il y avait ce côté aussi, voilà ce que vous avez envie de faire en matière de croissance et avec la structure. Et vous étiez en train de me dire que vous étiez d'ailleurs très bien à deux. Sauf recevoir. Et puis après, nous, c'est vrai qu'on développe des nouveaux formats d'accompagnement plus courts. Il y avait un sujet qui était qu'au niveau de votre spectre d'intervention, vous faites à la fois des missions. Et puis, je comprenais qu'il y avait aussi tout un volet formation, un peu tout seul en ligne en fait. Il y a un petit côté masterclass quand même que vous faites ? Alors, le plus gros de notre activité, vraiment le plus gros pourcentage de notre activité, c'est tout ce qui est accompagnement stratégique, donc définition de stratégie marketing. Et après, un accompagnement qui peut être opérationnel. Et on a également un pôle formation qui inclut les formations en présentiel, distanciel, les formations en autonomie en ligne et en bootcamp là qu'on sort. Après, l'activité de formation, c'est une petite activité pour nous. Ce n'est pas la plus importante. Ça doit représenter le LORI, vas-y, 15% ? Oui, 15%, je dirais. Vous avez une volonté de le pousser, ça ? Le côté formation en ligne disponible par essence en automne. On l'a poussé. C'est des revenus passifs en fait, ça. C'est une bonne stratégie de revenus. Attention, c'est des revenus passifs, oui et non. Ça représente quand même pas mal de travail. Le mythe du revenu passif, moi, j'y crois très moyennement. Allez, Sandi, vas-y. Taille-nous un peu les gens. Il n'y a pas de baguette magique en fait. Non, franchement, la semaine de 4 heures, c'est vraiment… Il n'y a pas que des mauvaises idées, mais il n'y a rien de magique. Et ça fait croire aux gens qu'en 4 heures par semaine, ils vont finir millionnaires. Bon voilà, moi, je n'achète pas. Comment ça, Laurie et Sandi, l'après-midi, vous n'êtes pas avec vos enfants ? Ben non, ils sont à l'école, tu me diras. Non, on n'ose pas. Mais on va au spa. Oui. Oui, Laurie et moi, tous les après-midi, on se fait masser. Absolument. Ben, Laurie, on travaille quoi ? Deux heures par jour, nous ? Max. Oui, facile. Les jours de projet courant. De toute façon, vous êtes tellement talentueuses, ça suffit. Exactement, nous, on marche au talent. On a une baguette magique, pour de vrai. Non, mais là où tu as raison, c'est que c'est une autre source de revenus et c'est intéressant de diversifier ces sources de revenus. Honnêtement, la formation, quand on l'a sortie, ça fait déjà pas mal d'années, c'est plus parce que ça s'inscrit vraiment dans notre ADN de transmission que parce qu'on pensait que ça allait nous rendre multimillionnaires. Clairement, ça ne nous a pas rendu multimillionnaires. Par contre, ça… Vous n'êtes pas contre quand même, on est d'accord, vous n'êtes pas contre devenir multimillionnaire. C'est en cours, c'est en chemin. On n'est pas du tout contre, mais la réalité, c'est qu'on ne l'est pas. Ça va venir, tu n'en fais pas, ça va venir. Oui, mais ne t'inquiète pas. Ce n'est pas le fait en soi. Mais, on est satisfaites de comment ça se passe aujourd'hui. Mais bien sûr, on n'est pas du tout contre de la croissance. Maintenant, la formation, surtout sur du présentiel ou du distanciel, ce n'est pas comme ça que tu exploses les compteurs. Donc, la formation en ligne, oui. Maintenant, ce n'est pas passif. Il y a de la promotion, il y a de la création de contenu. Aujourd'hui, le marché, pour dire un mot rapidement dessus, les personnes sont en attente quand même d'accompagnement. Juste, je regarde une vidéo et maintenant, ça suffit. Ça, c'était bien il y a peut-être encore 3, 4, 5 ans. Aujourd'hui, les gens sont en attente d'accompagnement, de conseils personnalisés. Donc, c'est pour ça qu'on a fait aussi évoluer cette partie formation aujourd'hui avec, tu peux avoir la formation, mais également accès à Laurie ou moi pour de l'accompagnement. D'accord. Et ça, c'est pareil. C'est ça, vous avez connu, vous, toute cette vague, on appelait ça les infopreneurs, c'est-à-dire des gens comme ça qui avaient démarré, entre guillemets. L'histoire, c'était que pas mal de personnes avaient monté un blog, ça avait commencé par le blog, ils avaient fait un blog et puis ce blog était devenu finalement de la formation en ligne. C'est devenu du produit. C'est ça, les gens avaient compris que tu mettais ton catalogue formation en ligne, bam, c'est 24-24, 7 jours sur 7, ça tourne, tu te réveilles le matin et t'as la petite clochette qui a fait ding, 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 ding et puis t'as des... Ah bah, ça tourne pas tout seul, il y a quand même de la pub, de la promo, il faut quand même... Ah, il faut organiser les funnels, les fameux funnels. Alors, ça n'a jamais été notre business model à Laurie et moi, clairement pas. Alors, le blog pour faire de l'acquisition, clairement, oui, ça a été même un de nos premiers modèles d'acquisition, mais c'était de l'acquisition derrière pour fournir des services de conseil, d'accompagnement. C'est plus que du conseil parce que notre différence, c'est qu'on est capable de l'implémenter. C'est pas juste... C'était un peu notre vitrine aussi, notre blog, c'était... C'est toujours, pourquoi t'en parles au passé ? Voilà, non, non. Oui, aujourd'hui, on a notre podcast aussi, mais les gens lisaient et disaient, en fait, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont contactés, en disant, moi, c'est ça que je veux, faites la même chose pour moi. Donc, c'était vraiment un canal d'acquisition et la formation, ça fait partie, comme dit Sandi, de nos valeurs de transmission, mais on n'a jamais eu... Dans notre stratégie, ça n'a jamais été... On n'a jamais convenu que ça allait devenir notre produit principal ou notre offre principale et qu'on allait faire tourner notre business là-dessus. D'ailleurs, on ne s'éteint pas comme formatrice. Non. Oui, non, non. Et c'est un seul complément qu'on apporte à nos clients. Oui, c'est un complément. Parfois, c'est une porte d'entrée aussi. Oui. Est-ce que, là, pour le coup, le blog, ça veut dire que ça nous emmène sur les terres de l'écriture, du fameux copywriting, mais pas les copyrights dans le sens des droits. Ce n'est pas les droits à l'image. C'est le copywriting avec un W. C'est l'écriture. Vous, vous avez aujourd'hui quand même une stratégie de référencement. My Marketing Experience, le site, il est là depuis longtemps. Vous êtes là depuis longtemps, que je ne dise pas de bêtises, c'est dix ans. Ça fait dix ans. Ça fera bientôt treize. Ah oui, treize. C'est vrai qu'on l'avait dit. Treize ans. On était des bébés. Vous avez installé. Vous avez pu installer. Est-ce que vous le ressentez, ça, le côté référencement, référencement naturel, le in-band avec les aspects d'écriture, les articles que vous avez pu faire, peut-être des dossiers spéciaux ? Alors, les articles, ils ne sont pas forcément copywrités. Ils sont surtout optimisés pour le référencement. Mais ils sont écrits par des êtres humains, pour être lisibles par des êtres humains. Alors, je vais être honnête, tout ce qui était SEO fonctionnait mieux il y a quelques années qu'aujourd'hui. D'accord. Ça baisse un peu. Aujourd'hui, on a perdu quand même. On a perdu parce qu'il y a plus de concurrence. Je pense qu'en termes de trafic, c'est équivalent. Non, peut-être que ça a baissé quand même, surtout quand on a changé de nom, changé de nom d'entreprise et changé de nom de domaine, tu t'en prends un peu plein la gueule quand même au niveau référencement. Mais en revanche, là où on est très fiers et très contentes, c'est que sur des expressions assez spécifiques comme offre en B2B, construire son offre en B2B, ce qui est vraiment un gros pôle d'expertise chez nous, en fait, on est numéro un sur créer des offres en B2B. Pour nous, c'est très bien parce que ça génère un trafic qui est très qualifié. Évidemment, c'est niche. On ne ramasse pas 500 000 personnes par jour avec cette expression. Mais en revanche, quand ça convertit, c'est ultra qualifié. D'accord. Alors, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Alors, je vais vous la poser. J'ai vu qu'en ce moment, moi, je dis en ce moment, ça fait peut-être longtemps, que vous aviez une expertise, un positionnement que vous poussez, que vous défendez fortement sur LinkedIn, c'est-à-dire l'utilisation de LinkedIn, bien l'utiliser, etc. Et donc, je me posais la question suivante, c'était, est-ce que ça ne vous éloigne pas de votre expertise de marketing service, marketing produit par rapport à des entreprises qui sont vos clients ? Moi, à tort, sûrement, j'avais l'impression qu'il y avait une ribambelle d'indépendants solopreneurs qui sont en train de ramasser tout ce qu'ils peuvent sur ce côté, allez, on vous forme à bien utiliser LinkedIn. Et je me posais la question si ça ne venait pas brouiller votre positionnement en tant qu'expert du marketing pour vos clients. C'est une super question. Oui, alors voilà, même chose. J'aime beaucoup la question. Et c'est très bien de mettre un peu les pieds dans le plat. J'aime beaucoup. Désolé, je suis un. Je suis un peu un gros lourdeau aussi en même temps. Non, non, mais on n'est pas là. Et donc, justement, c'est très bien. Non, c'est une super question. Tu veux répondre ou je le fais ? Commence et puis j'apporterai mon éclairage si nécessaire. Alors, en fait, c'est venu d'une demande. D'accord. C'est vrai que nous, notre cœur de métier, tu l'as très bien dit, c'est d'accompagner les entreprises sur tout le volet, la stratégie, comprendre mon audience, comprendre les leviers psychologiques de l'achat, pas de mes acheteurs, évidemment, pas de tous les acheteurs possibles. Bien sûr. Construire des offres qui s'achètent. C'est là où on a… En s'appuyant justement sur cette analyse. Il y a un très haut taux de satisfaction aussi, on va le dire. Et construire également des plans d'action. C'est-à-dire que, OK, c'est bien, tu as ta stratégie. Maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Comment tu l'implémentes ? Donc, ça aussi, ça fait vraiment partie de nos services connus et reconnus. Et puis, c'est poser la question de « OK, aujourd'hui, dans beaucoup de plans d'action, il y a LinkedIn. » Parce que quand tu es en B2B, c'est un peu le passage obligé. Enfin, ce n'est pas obligé, mais on le sait, c'est le réseau social qui convertit le mieux en B2B. Et on s'est retrouvés face à des entreprises, des clients qui nous disaient « Ouais, mais on ne sait pas faire. » Tu vois, genre, on fait comment ? Des TPE, des PME et même des TTPE, je ne sais pas si tu dis, si on peut dire des très, très petites entreprises. Ouais, des TTPE, ouais. Voilà, qui voulaient le faire, mais qui ne savaient pas comment faire, qui voyaient que nous, on maîtrisait. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé, c'était pendant le Covid, d'ailleurs, qu'on a lancé… C'était juste avant, mais alors, par contre, ça a explosé pendant le Covid. Voilà, c'était juste avant, mais ça a explosé pendant le Covid où la demande a été très forte parce que plus personne ne pouvait se voir. Et nous, ce qu'il faut voir, c'est que la majorité des personnes qui suivent nos formations. Alors, il y a quelques solopreneurs, mais ce sont principalement des entrepreneurs ou des salariés ou des chefs d'entreprise directement. Et notre différence, c'est qu'on ne se positionne pas comme tu vas devenir le king du copywriting. Pas du tout. Notre promesse, ce n'est pas de te faire de toi un influenceur et de te faire avoir 3000 likes. Non, vraiment, c'est… Il y a coach de coach aussi. Ce n'est pas notre promesse. On n'est pas coach de coach non plus. Clairement pas. Ça m'avait marqué, ça. Moi, je vous raconterai une anecdote sur ça. Mais il y en a un, c'est vrai. Nous, c'est vraiment comment tu utilises LinkedIn de manière concrète dans ta vie de tous les jours. Parce que nous, nos clients, ce n'est pas des gens qui peuvent passer trois heures sur LinkedIn par jour à se prendre la tête sur les posts. Donc, il n'y a jamais eu et il n'est jamais eu question de poster tous les jours. C'est hyper pragmatique. Donc, voilà pour répondre. J'espère que ça répond à ta question sur le positionnement. On a un positionnement autour de LinkedIn qui est très orienté business et pas orienté influence. Et très orienté vraie vie, en fait. Et puis, j'imagine, en fait, bon, après, on est, vous comme moi, on est des gens de marketing. Donc, on ne peut pas de toute façon ignorer que le canal LinkedIn, c'est un canal opérationnel, c'est un point de contact parmi 18 qu'on peut avoir dans notre disposition dans un plan de stratégie marketing. Donc, aujourd'hui, on pourra dire ce qu'on veut, mais on parle beaucoup, moi, je parle en tout cas dans mon métier sur le métier de la partie vente, parce que moi, je suis un petit peu plus positionné sur le côté vente avec mon logiciel de vente et tout ça. On parle beaucoup de sales enablement et donc, plus que jamais, on est quand même sur des liaisons qu'il y a à faire de plus en plus sur la, je dirais, la transversalité entre les actions marketing et les actions de vente. et qu'aujourd'hui, en 2023, avec la transformation du digital, tu ne peux plus être en mode bis-bis avec la vente qui ne parle pas au marketing, ce n'est juste pas possible. Si, c'est possible, mais ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas. Mais c'est hyper possible, tu vas vendre en plein de boîtes, tu vois que c'est possible. C'est vrai que nous, on ne vend pas du rêve pour notre approche, par exemple, de LinkedIn, c'est vraiment de pouvoir l'utiliser en ayant une finalité derrière. Parce que c'est très sympa, LinkedIn, mais comme toute action, il y a plein d'autres choses qui sont vachement plus sympas à faire encore. Et l'objectif, c'est de se dire le temps que j'y consacre, je sais pourquoi je le fais et dans quelle optique. Voilà. Et puis, de la même manière, c'est ça, je vois ce que tu disais, si ton produit et ton offre c'est de la merde, ça ne résoudra pas ton problème. Non, ça c'est clair. Tu ne pourras pas faire l'illusion longtemps. Vu qu'on parle de ça, pour creuser encore un peu plus la délivration, de l'expertise que vous avez, est-ce que vous faites des missions, par exemple, de marketing externalisé ? Est-ce que vous allez jusque-là où vous êtes vraiment sur la définition d'un plan stratégique avec des actions opérationnelles ? Mais est-ce que vous, vous proposez de faire genre, je dis n'importe quoi, mais directrice marketing externalisée ? Ça, vous le faites ? Je pensais que tu avais écouté ce qu'on disait depuis le début. C'est ça ? En fait, c'est même comme ça qu'on s'est lancé. D'accord, oui, ça, voilà, on en avait parlé. Le business model à la base, c'était l'externalisation marketing. D'accord. Et ça reste toujours aujourd'hui. Ça reste toujours, mais pour te donner, pour illustrer ça, il y a un de nos clients, ça fait, aide-moi Laurie, 11 ans et demi qu'on assure ce rôle. D'accord, wow. Du coup, c'est moi qui tiens ce rôle et Laurie, toi, un de tes clients, tu es... Ça fait 7 ans. Voilà. Ah oui, donc bon, ok, autant qu'on est bien, on est à plein. Alors après, il y en a qui sont plus récents. Oui, et puis il y en a, c'est beaucoup, bien sûr. Après, on a un très bon taux de fidélisation. Voilà. On a un très haut taux de fidélisation. Et puis, il faut le voir, il y a une stratégie, je pense que tu l'as bien vu, c'est que si tu commences par le conseil et que derrière, tu fais le plan d'action, qu'est-ce que tu es le plus à même de revendre derrière ? L'exécution. Bah oui, c'est un peu... Ou le transfert de compétences avec la formation. Oui, alors après, c'est vrai que tu peux aussi rester en mode pilotage. Tu vas piloter et ce n'est pas nécessairement toi qui feras. Mais oui, c'est un peu... Alors oui, absolument. On ne fait pas tout nous-mêmes. Attention, on pilote. On parlait de SEO tout à l'heure. Tout ce qui est sur des... On va dire de la très forte expertise très niche. Ce n'est pas nous qui faisons, mais on travaille avec des ressources externes et avec des partenaires qu'on pilote. mais on est tout à fait capables, c'est nous qui disons ce dont on a besoin et on est tout à fait capables de savoir si c'est conforme ou non conforme. Mais comme un directeur ou une directrice marketing externalisée ne va pas tout faire lui-même ou elle-même d'ailleurs, elle va créer, elle va faire appel à différents partenaires ou prestataires pour monter une équipe en fonction du projet qu'il faut piloter. Par contre, c'est cette personne-là, c'est le directeur ou la directrice marketing qui va le piloter. Donc voilà. On s'appuie sur pas mal d'expertise. Vous avez évoqué quand on en a parlé que vous aviez donc des plans d'action qui étaient opérationnels. Ça veut dire que si je reviens au sujet de LinkedIn, par exemple, vous mettez en œuvre et vous mettez à disposition de vos alumnis des outils, des outils, un notion avec un truc tout prêt, des choses comme ça ou pas notion ? Alors oui, ils ont énormément en inclus dans les... Si on parle vraiment de la formation qui est en vidéo, ce n'est pas que de la formation en vidéo. À l'intérieur, il y a tous nos outils, des templates, des tutoriels. En fait, nous, peu importe comment tu consommes ma marketing expérience, l'objectif, c'est que tu passes à l'action. C'est vraiment de passer à l'action. J'aime. J'aime ça. Et c'est ce qui est le plus compliqué, en fait. Et j'ai envie de faire un aveu, c'est même compliqué pour nous. Donc, en fait, on crée des expériences que ce soit en termes d'opérationnel, de conseil opérationnel ou de formation qui vont pousser à l'action parce qu'on sait que c'est toujours le truc qui va le coincer le plus. C'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Mais ils te le disent, d'ailleurs, les clients... C'est comme ça qu'on est fichus. C'est comme ça que l'être humain est fait, en fait. Ils te disent... Moi, j'en ai plusieurs. Quand on est en vidéo, ils disent, nous, on a besoin que vous nous donnez des coups de pied au cul. C'est ça. Pas de problème. Consure-moi. On inclut des sortes dans tous nos accompagnements, on inclut des sortes de petits challenges, comme des... Entre deux rendez-vous, on va dire, bon, alors, pour la prochaine fois, ça serait cool que tu arrives à faire ça. Un peu, je te mets au défi pour pousser à l'action. Après, bon, voilà, il faut que la personne... Mais en général, franchement, ça se passe super bien et c'est comme ça que tu obtiens des résultats. C'est stimulant, en fait. Vous êtes... Je ne sais même pas, d'ailleurs, j'allais dire, vous êtes plus jeune que moi, je ne sais pas. Peut-être, oui, sûrement. On va dire que oui. Donc, vous avez vu évoluer, comme moi, quand même, l'Internet, les technologies, les années 2000, les crises 2008, etc. Donc, avec un... Vous êtes en plein dedans. Vous voyez que des métiers qui pouvaient être plus classiques, le marketing, marketing produit, marketing service a été vraiment bouleversé, bousculé par le digital, par les technologies. Ce qui fait que j'ai une question qui est est-ce que vous avez l'impression que vous avez déjà fort à faire, mais vraiment beaucoup à faire pour essayer de accompagner les clients actuels qui sont vraiment en retard ou est-ce que vous êtes toujours, entre guillemets, à l'affût, à assimiler, à appréhender les nouvelles techniques marketing qui peuvent naître, les nouvelles stratégies, parce qu'elles sont bousculées par le digital. Est-ce que vous faites un peu des deux ? Comment vous gérez cette notion que tout bouge beaucoup et très vite par le digital, notamment le marketing, et vos clients, en fait, est-ce qu'ils sont vraiment très en retard ? Est-ce que vous arrivez à les raccrocher sur justement des innovations ? Là, on ne peut pas ne pas parler de l'intelligence artificielle qui va vraiment bouleverser tous les métiers y compris le marketing. Et donc, j'avais un peu envie de savoir comment vous passez ces années-là avec les évolutions de votre propre métier, de la propre expertise à avoir sur les sujets du marketing. C'est bonne, cette question aussi. Oui. Elle est compliquée, non, comme question ? Non, elle n'est pas compliquée. Elle n'est pas compliquée. Alors, je suis d'accord. Oui, on a vu, on a assisté à cette évolution et d'ailleurs, on nous a toujours demandé quand même, et nous-mêmes, on a toujours orienté vers le digital parce que, Sandy et moi, on s'est de suite positionnés comme apportant des techniques et des outils marketing innovants. On s'est toujours formés. À la point, à la point de ce qui se fait. Et ça fait partie de notre promesse d'ailleurs et c'est pour ça aussi que nos clients, quand ils viennent nous voir, c'est ce qu'ils attendent aussi. Donc, je pense que c'est un, parce que non, ça nous intéresse, clairement, on va pas se mentir. Et deux, parce que nos clients sont aussi sensibles à ça. Donc, oui, au fur et à mesure, le digital a évolué. Nous, on s'est toujours positionnés sur le digital parce que déjà, ça fait partie de notre stratégie, des stratégies qu'on a utilisées pour se développer. Et après, l'utilisation a évolué et effectivement, aujourd'hui, l'arrivée de l'intelligence artificielle depuis quelques mois fait qu'on est, nous-mêmes, on se forme aujourd'hui à ces outils-là nécessairement pour pouvoir évoluer avec les techniques qui émergent aujourd'hui en marketing. Et pouvoir continuer de te différencier aussi. Oui. Parce que moi, je suis convaincue qu'en fait, aujourd'hui, t'as pas 40 000 options. C'est soit, tu regardes de l'autre côté et tu te dis non, non, c'est une tendance. Ouais. C'est risqué quand même. J'y comprends pas. Sans dire, la gueule de bois, elle va être sévère. Voilà. Je ne sais même pas si tu aurais le temps d'avoir la gueule de bois, en fait. Mais comme tous ceux qui ont dit, j'y crois pas. J'y crois pas. Voilà. Soit tu regardes les choses en face, tu te dis, OK, c'est un nouvel outil, qu'est-ce que je peux en faire, comment ça peut m'aider, comment je peux garder aussi mon identité. Parce que c'est hyper important de te dire, je garde mes idées, mon identité. C'est clair. Et c'est, je pense, possible. Honnêtement, je pense que c'est possible de continuer d'être différent mais d'utiliser ce, appelons-le un outil, ce nouvel outil. Alors nous, on l'appelle pour l'instant, on a dit, notre éditorial, mais il fait beaucoup plus que rédiger. Notre elfe de bureau, en fait. C'est quand même très réducteur de dire qu'il ne fait que rédiger. En fait, c'est de voir tous ces changements plus comme une opportunité que comme une menace. De toute façon, c'est la meilleure manière d'appréhender ces bouleversements qui sont inexorables, en fait. Parce que ce n'est pas en fermant les yeux que ça n'arrivera pas, en fait. Ça ne sert à rien de faire l'autruche. Là, l'autruche, c'est pas bon. Alors, l'autruche, c'est pas bon, mais moi, je peux comprendre que quand tu es en poste, par exemple, en poste salarié ou même indépendant où tu as déjà du mal à te tenir informé sur ce qu'il y avait il y a six mois et que parce que là, ce n'est pas tous les six mois le changement. Là, c'est exponentiel. C'est exponentiel. C'est exponentiel. Alors attention, il y a aussi un petit peu de tri à faire. Il y en a, ils te vendent toujours des choses nouvelles alors qu'elles ne sont pas si nouvelles que ça. Mais même si tu fais ce tri, tu te rends compte que ça s'accélère. Et moi, je peux comprendre que si tu es dans ton job ou que tu es déjà par-dessus la tête, c'est hyper dur de continuer à te tenir informé. Pour nous, c'est vraiment, ça fait partie, on l'a mis en place dans notre organisation qu'il y a une demi-journée à un jour par semaine qui est consacrée à ça. Et le danger dans ces cas-là, je ne sais pas si vous, vous le ressentez aussi. Moi, je suis effaré par l'ère des vendeurs de pelles dans laquelle on est. c'est-à-dire que c'est horrible. Tu te retrouves avec des gens qui débarquent de ailleurs. Quand je dis ailleurs, je veux dire Facebook, TikTok et limite Insta qui débarquent sur LinkedIn comme les espèces de messies pour que tu deviennes, que ta stratégie marketing, elle soit, mais attends, comment ça, Laurier Sandi, vous continuez à faire du marketing ? Ah bon ? Ce n'est pas votre petite elfe qui vous sort le plan stratégique en trois minutes là ? Vous ne savez pas utiliser les promptes, il va falloir vous mettre à la page. Alors, ces gens-là, ils maîtrisent très bien le faux mot. Ah oui. C'est-à-dire l'urgence de… Je ne sais pas s'ils sont bons ou mauvais parce que je n'ai pas acheté ce qu'ils font. Moi, je suis assez inondée sur Instagram en fait. Je ne suis pas trop la cible sur LinkedIn finalement. Moi, mon fil n'est pas trop dégueulasse. Oui, peut-être que j'ai fait un gros coup. Peut-être que l'algo est sympa avec moi mais moi, j'ai un fil qui est assez cool. Par contre, chez Instagram, je suis la prie à tous ces vendeurs de promptes. Je me demande si un jour, je ne vais pas craquer parce que ça ne coûte pas très cher. Ça coûte quoi ? 30 balles. Pour voir ce que c'est à l'intérieur mais quand je regarde finalement, c'est ni plus ni moins que des choses que si tu es marketeur, tu es capable de produire mais si tu es marketeur qui te tient informé. En revanche, je pense que c'est facile de tomber dans le truc. Je n'ai même pas envie de tomber. Parce que c'est peut-être qu'ils n'arnaquent pas du tout ou peut-être que c'est très bien ce qu'il y a à l'intérieur mais ils jouent évidemment sur le faux mot. Est-ce que ça a un impact sur vos interlocuteurs ? C'est-à-dire, moi, ça m'arrive là actuellement d'avoir des prospects, des prospects, des clients qui sont déboussolés encore plus. C'est-à-dire que ça vient complètement brouiller le message, l'expertise qu'on peut apporter parce qu'en fait, c'est dernier qu'à parler qui a raison. Et donc, tu te retrouves avec des gens qui sont encore plus… Ils sont déjà dans un bouleversement de la transformation digitale sur leur métier mais là, en fait, si tu veux, ils appuient ou donnaient de la tête et limite, tu vois, on a besoin encore plus de réassurance et de leur montrer de la véritable expertise et d'accompagnement. est-ce que c'est… On fait un SWOT, c'est une opportunité ou une menace ? Tu vois ? Ça dépend de où est-ce qu'on se place. Si c'est vraiment sur l'intelligence artificielle, sur ce sujet-là, moi, je ne l'ai pas encore ressenti. D'accord. Mais je ne dis pas que ça ne va pas arriver, par contre. Alors moi, je ne l'ai pas ressenti, mais… Enfin, si. Quand j'échange, je sens bien que certains dirigeants comprennent que le niveau de jeu est encore en train d'augmenter. et que si déjà, tu n'étais pas un peu solide surtout sur ta différenciation, ton positionnement, qui tu es, ce que tu vends, quels sont tes bénéfices, en fait, tu vas tomber dans une sorte d'homogénéité parce qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, ce n'est pas savoir comment on utilise ChatGPT. N'importe quel abruti est capable d'utiliser ChatGPT 3 ou 4, d'ailleurs. Ce qui va faire la différence, c'est ce que tu vas lui raconter et ce que tu vas lui demander. Et si tu lui demandes juste crée-moi les bénéfices de mon produit, il va te les créer parce qu'il sait le faire. Franchement, il le fait même, ce n'est pas trop pourri même. Mais par contre, tu vas avoir la même chose que ton voisin qui aura demandé la même chose. Alors que si tu as bien étudié ton marché, tu as bien compris ce que voulaient tes utilisateurs ou tes clients, tu sais où tu veux, comment tu veux te positionner, ça ne va pas cracher la même chose à la sortie. Et c'est ça qui va faire la différence. En fait, on est en train d'avoir à arriver des nouveaux métiers, bien sûr, et notamment des métiers de l'ingénierie des promptes. C'est-à-dire que... J'en ai vu de ça. C'est ça, l'expertise. L'expertise, maintenant, pour nous qui évoluons dans l'univers du secteur du marketing et sales en ce qui me concerne, on est vraiment sur effectivement l'appréhension, la capacité à savoir bien utiliser un outil pour effectivement, comme tu le dis, Sandy, ne pas être dans une espèce de masse là totalement protéiforme qu'il n'y a plus de niveau de jeu et où tu deviens complètement gris. Ou invisible. Oui, gris ou invisible. Tout à fait. Parce que ce qui ne va pas changer, en revanche, c'est comment tu vas percevoir tes options en tant qu'acheteur. Ça, ça ne va pas changer. ton cerveau humain, il évolue beaucoup moins vite que toutes les évolutions technologiques. Donc, au final, nos choix, on les fait de la même manière que ce qu'on les faisait déjà il y a 20 000 ans. En fonction de la confiance, enfin 20 000 même plus, je te dis des choses. En fonction de la confiance perçue, en fonction de l'expertise perçue, en fonction de est-ce que c'est une option qui est sûre pour moi ou pas. Donc, la personne en face de toi ne va pas changer. En revanche, c'est la manière dont tu vas faire la différence qui va changer. Et comme le niveau de jeu augmente, il va falloir être un peu plus compétitif que les autres. Donc, en fait, c'est vraiment de l'évolution. Donc, promis, je ne vais pas aller jusqu'à tout ce qui est sur Neandertal, Laurie, c'est promis. Moi, ça ne me dérange pas. Non, mais tout ça, c'est des sujets complexes parce que tu te retrouves avec des vagues. Tu sais, il y a toujours le principe des early adopters et puis après les suiveurs et la masse, etc. Et franchement, jusqu'à présent, il y avait des révolutions et des évolutions technologiques mais qui n'allaient pas à la vitesse actuelle. Le problème, c'est que là, on n'est plus en accélération. Là, on est en exponentiel. Ce n'est plus pareil. Ce n'est plus la même rigolade. C'est-à-dire que la puissance, tu vois, je veux dire, là, on vient d'annoncer des choses sur ChatGPT 4, mid-journée version 5. Le problème, c'est que là, on est parti sur un train, où tous les trimestres, tu vas avoir une version supérieure, plus puissante que celle précédente. Et là, on n'est plus en accélération. Là, on est en fusée sur orbite. Il y a quand même une réalité et moi, je me rends compte quand je sors le nez de LinkedIn parce que je suis quand même très connectée à un réseau professionnel. Mais si tu sors et que tu vas parler à d'autres personnes, on est un peu en vase clos. on parle de ça, mais en réalité, moi, ce que je trouve dangereux, c'est qu'il y a un écart énorme qui se creuse entre ceux qui s'y intéressent et qui se forment et ceux qui regardent ça de loin. Et en fait, ils sont nombreux. On est toujours au stade early adopter en réalité. Même si toi, moi et Laurie, on a l'impression qu'on a l'impression que tout le monde en parle. Déjà, on a l'impression que tout le monde en parle. On est biaisé. Clairement, l'algorithme te sert ce que tu aimes. Je ne dis pas de l'algorithme sur LinkedIn, mais en réalité, moi, c'est pareil sur tous les autres plateformes de réseaux sociaux sur lesquelles je vais. Ils me parlent surtout de ça. Après, je ne regarde pas les actualités. Je ne sais pas s'ils en parlent dans l'actu, mais je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qu'on met tant que ça en avant à la télé. Et comme la majorité des personnes, elles vont regarder des médias mainstream et tout ça, parce que même si on nettoie nos feeds et nos réseaux, notamment LinkedIn, moi, je suis pareil. Je suis en mode nettoyage depuis fin 2022. Je suis en gros nettoyage parce que j'en avais ras-le-bol. Attention, Laurien, on va passer à la trappe. Moi, j'ai nettoyé aussi. J'ai fait pareil. ça devient un enfer. Je n'ai pas fini. Vous comme moi, évidemment, on tombe dans les nasses du filet. On est dirigeant, considéré sur notre profil comme dirigeant d'entreprise. Et alors là, c'est l'enfer sur Terre. C'est-à-dire que là, on se tape quotidiennement des hameçonnages, de tout ce qu'il ne faut pas faire d'ailleurs en matière de… Moi, c'était tout ce qui était Bitcoin et crypto-monnaie. Je veux dire, j'étais harcelée, NFT aussi. Ça n'a pas disparu. Évidemment que ça n'a pas disparu et ça ne va pas… Je ne prédis pas, mais je ne pense pas que ça va disparaître. Mais j'ai quand même l'impression, si je prends un poil de recul et je ne sais pas, Laurie, ce que tu en penses, qu'on a en effet des miroirs grossissants. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas important, mais je pense qu'on est quand même un peu près du sujet et qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose. Parce qu'on le voit sur le prisme de notre réseau. Donc du coup, comme on consomme tous le même type de contenu, nécessairement, on a l'impression que tout le monde en parle. Alors qu'en réalité, c'est comme dit Sandy, si tu parles à des personnes qui ne sont pas connectées, tofu, mofou, bofou, tout le monde a parlé. Je te promets que tu questionnes mille directeurs marketing, responsables marketing. Ils te disent de quoi ? Tu en as peut-être 20% qui savent ce que c'est. Top of Funnel ? Biddle of Funnel ? Bad Funnel ? Je ne suis pas sûre. Et ça ne fait pas d'eau des abrutis. J'ai donné un chiffre comme ça. Évidemment, je n'ai pas fait une étude de marché, mais c'est sûr que 100% ne sait pas ce que c'est. C'est évident. Oui, oui. Non, parce qu'en plus, en fait, vous êtes inscrite sur LinkedIn depuis longtemps, très longtemps ? Oui, on était salariée encore. Oui, oui, j'étais salariée. Mais la pratique actuelle que vous avez, ça a démarré quoi ? Il y a deux ans. Deux ans, c'est ça. Il y a deux ans. Ça pourrait être qu'il y a deux ans qu'on s'est bien... Voilà. Avec la marque personnelle. Non, 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 je te dis des bêtises. Non, un peu plus. Trois ans, parce que c'était pendant le Covid. D'accord, oui, c'est ça. Donc là, il y a eu une espèce de mouvement. Tu évoquais Sandy, donc te fou, moufou, moufou, etc. Donc ça, ça a été des positionnements, ça a été des gens qui ont testé des choses, qui ont vu que ça marchait. Mais en fait, ce qui marche à un instant T devient totalement... En fait, vu que l'algorithme, en plus, il change et que LinkedIn fait des changements de reach, etc. En fait, ça ne dure malheureusement jamais très longtemps. Et quand toi, tu adoptes ce truc-là, en fait, c'est déjà autre chose qui marche. Donc, il y a une espèce de pagaille aussi par rapport à ça. Et puis après, il y a le phénomène d'intention et le phénomène de réalisation. Je veux dire, qui arrive, franchement, à publier tous les jours ? Plein ! Il y en a qui publient plusieurs fois par jour même. Pas les clients, tu vois ce que je veux dire ? Nous, les experts, oui, nous, les experts, oui, etc. Mais tu vois... Tu publies tous les jours ? Moi, je ne publie pas tous les jours. Je n'ai jamais publié tous les jours. Je l'ai fait pendant une semaine. Vous le défendez ce point-là ? C'est-à-dire, vous avez toujours dit que c'était trois fois par semaine ou un truc comme ça ? Non, ce n'est pas ça ? J'ai envie de te dire, fais ce que tu peux déjà. C'est bien. Mais fais-le régulièrement. Je pense que... Moi, j'ai toujours la bonne fréquence, c'est celle que tu arrives à tenir. Yes. Il y a un autre... Après, une fois par mois, c'est peu quand même. Oui, c'est peu, oui. Après, c'est toujours la même chose. Tu sais, quels sont les objectifs que tu attribues ou que tu définis à ce que tu as envie de faire avec ça ? C'est toujours la même chose. Oui, bien sûr. Après, sur LinkedIn, la publication, c'est une chose, mais en réalité, il y a beaucoup d'autres actions à faire et qui peuvent rapporter autant si ce n'est plus, en fait. On parle de publier, publier, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que vous avez déjà été sollicité par un truc qui est en train d'arriver, là aussi, et qui m'agace, c'est le mot, qui est le marketing d'influence ? C'est-à-dire le placement... Oui, le marketing d'influence où tu... Il y a de plus en plus dans mon réseau des gens qui sont ce qu'on appelle des incontournables, des gens qui prennent la parole, qui sont des... les fameuses voix LinkedIn, mais il y a eu quelques campagnes dans lesquelles je suis tombé. Ça m'a sérieusement, mais vraiment sérieusement agacé. Alors moi, je trouve qu'il y en a qui sont bien faites, honnêtement. C'est assez rare pour l'instant encore. Voilà, c'est vrai qu'effectivement, le moment où tout le monde, je ne sais plus laquelle il y avait eu, mais après, c'est une stratégie où tout le monde avait publié le même message le même jour, ça va être un peu relou. Ouais. En revanche, il y en a, honnêtement, il y en a que je crois assez subtiles et pas mal faites du tout. J'en ai vu une, passée une cette semaine sur le légal quelque chose, je crois. Moi, je n'ai pas vu ça. Il y a un petit côté égérie, c'est-à-dire que ton influenceur, on va l'appeler comme ça, ton influenceur LinkedIn, ça devient une égérie qui porte la parole. Mais moi, entre guillemets, j'aime bien quand ces experts me racontent des choses intéressantes sur une expertise qui m'intéresse, mais qu'il soit une égérie d'une promotion, d'un côté publicitaire. Moi, franchement, sur un réseau professionnel, je ne m'attends pas à me faire embêter par ça. On peut différencier deux choses, peut-être l'influenceur du créateur. Si derrière... Alors, déjà, je vais répondre à ta question. Non. En tout cas, personnellement, je n'ai pas été approchée pour faire des campagnes d'influence. Ça va venir. Moi, un mauvais escient. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais honnêtement, je n'aurais pas su quoi. Enfin, je ne sais pas, ce n'était pas du tout mon domaine. Oui, ce n'était pas du tout. Apparemment, l'aurait plus bankable que moi. Je ne me sentais pas du tout légitime de parler de ça. Je te dirais ce que c'était senti. Tu ne m'en as même pas parlé, je n'en reviens pas. Si, je t'en ai parlé. Je t'en ai parlé. Alors, et après, je ferai la différence entre les influenceurs qui vont donc s'emparer d'un produit et faire purement du placement de produit. Du coup, je trouve que ça n'a pas trop de valeur ajoutée. Je vais le différencier du créateur de contenu qui va peut-être tester le produit, donner un tour d'expérience, donner des conseils d'utilisation. Du moins, si derrière moi, j'ai rentré quelque chose, je ne suis pas contre. Après, ce qui pourrait peut-être me déranger, c'est si chaque poste est sponsorisé. Oui. Enfin, si chaque poste, tu sens qu'il y a un placement. Oui. Ça peut me déranger. Mais j'ai vu des campagnes, notamment, je crois que c'est chez Florence Grégeois, si je ne me trompe pas. Mais par contre, je ne sais plus avec qui c'était sponsorisé. Et je trouvais que c'était fait avec élégance. peut-être parce que c'est Florence et que Florence, elle a une plume que j'apprécie beaucoup. Mais il y avait un message qui était préventif. Il y avait de la sensibilité. Maintenant, je te rejoins si le fil LinkedIn doit se transformer en spot publicitaire. Du coup, ça perd de la valeur. C'est un peu une tendance. Moi, ce que je voudrais, c'est me dire est-ce qu'on peut relever le défi d'à la fois monétiser son contenu ? Parce que moi, honnêtement, je défends une certaine monétisation du contenu. Je trouve qu'au final, c'est un vrai métier. tu vois, nous, on a un podcast. Clairement, je peux t'assurer que, comme toi, tu as un podcast et tu peux te dire, c'est hyper, c'est quand même beaucoup de travail. Tu peux te dire, au bout d'un moment, on pourrait, pourquoi pas, avec des marques qu'on aime, tu peux le monétiser. Et qu'on utilise. mais ça ne changera pas ton contenu. Ton contenu sera toujours ton contenu de bonne qualité. Voilà, il faut garder une excellence, une indépendance sur ce que tu as envie de dire et ce que tu as envie de transmettre. Effectivement, il ne faut pas que tu deviennes un homme ou une femme sandwich pour la réclame. Et c'est peut-être ça le défi aujourd'hui. C'est d'allier ce côté monétisation et création. Et authenticité, pour moi. C'est-à-dire que, en plus, tu ne fais pas la promo de quelque chose que tu n'aurais pas forcément expérimenté toi-même. Pour moi, il y a quand même une vraie valeur de dire que quand tu t'adresses, quand tu suis un créateur de contenu, en fait, tu lui fais confiance. Donc, effectivement, quand il va parler d'un certain sujet ou de certains outils, tu vas y accorder plus de crédit que quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, si derrière moi, le créateur de contenu va faire la promo de choses que lui-même n'a pas testées, j'avoue que je me sentirais un petit peu bernée, je pense. Yes. Je suis assez d'accord. Bon. Mais, OK. Eh bien, alors maintenant, j'avais envie de vous emmener, vous interroger sur… Vous êtes deux femmes associées et entrepreneurs. En plus, sur un métier qui est le marketing où vous élaborez des stratégies pour vos clients, j'avais envie de vous demander pour vous-même, est-ce que vous êtes des cordonniers bien chaussés ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une réflexion comme ça sur, OK, tiens, voilà ce qu'on veut faire pour le plan à 5 ans de My Marketing Experience, voilà où on veut l'emmener, voilà où on veut aller. Est-ce que vous faites ça ? Est-ce que vous faites une espèce de comex, qu'au dire ? Vous posez, vous réfléchissez à la stratégie ? Qu'est-ce que vous voulez faire dans les mois ou années qui viennent ? Ouais, on a des co-CEO Day. C'est vrai ? Ouais, bien sûr, on en a un par trimestre. On a testé la plage l'été dernier, c'était pas fait conclure. On l'a fait à la plage. Ça n'a pas bien marché. Non, Sandy a perdu toutes les notes, mais c'est un mal pour un bien. Ah, mais je crois que j'avais vu, vous n'avez pas fait un poste là-dessus ? Oui, j'avais vu un petit poste anecdotique là-dessus. J'avais bien merdé. Non, c'était un mal pour un bien. Oui, tous les trimestres, on se fait un point. Par contre, on ne fait rien sur cinq ans. Alors, on n'a pas du tout cet horizon. C'est trop long pour vous par rapport aux changements qui peuvent survenir. On est sur du six mois, tu vois, on est vraiment sur du... Six mois, un an sur certains... Pour certains projets, oui, voilà. Certains projets. Tu peux te dire, ouais, 12 mois, mais ça ne dépasse jamais les 12 mois. Vous avez une organisation bilan comptable, tout ça, genre en année civile, genre du 1er au 31 décembre ? Je te laisse répondre. Ah, c'est-tu quand même. Oui, on est en année civile. C'est Laurie qui fait la gestion de la compta. C'est Laurie qui gère tout ça. Je ne fais pas la compta, mais cette partie administrative, financière, oui, c'est moi qui... Mais vous êtes comme ça en année pleine, pas de mai à mai, ou je ne sais pas quoi, vous êtes du 1er janvier au 31 décembre. franchement, c'est déjà suffisamment galère. Si en plus, tu me mets une année fiscale du 1er avril au 31 mars, c'est bon, tu m'as perdue. Absolument. Donc, on raisonne sur six mois à un an. on planifie les objectifs. On a pris des objectifs sur trois mois. On travaille avec des OKR. D'accord. On va dire dans les grandes lignes parce qu'on n'est pas d'une rigueur extrême, mais globalement, c'est quand même suivi. OKR, avec mon anglais de ouf, c'est les objectifs qui risquent. Exactement. On est d'accord. Il y a quelques choses. Ça bouge. Il y en a qu'on n'arrive pas à faire, il y en a qu'on a rajouté en cours de route, il y en a qu'on révise. Vous les chiffrez, c'est-à-dire que vous les quantifiez, vous les chiffrez, vous les mettez vraiment par écrit, au moins, c'est le roadbook. Ah oui, ça, c'est obligé quand même. Non, il y a une trace. Après, ça ne veut pas dire qu'on y arrive. Attention, il y a des objectifs qu'on n'atteint pas. Non, mais par contre, effectivement, on se pose dessus pour dire est-ce que l'objectif est atteint, est-ce qu'il n'est pas atteint, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'atteindre ? Voilà, vous le réviser, mais c'est un exercice qu'on fait et on revient dessus. On ne se fait pas juste pour se faire plaisir, sinon on ne le ferait pas. Fin mars, on s'y colle, on va le faire. D'accord. Est-ce que, pour le coup, ça, c'est souvent étroitement associé à la technique de vente, technique commerciale ? Vous, vous avez aujourd'hui un travail de, je dirais, de prospection actif par rapport à les objectifs que vous voulez atteindre en matière d'augmentation, de croissance, de chiffre d'affaires, etc., ou c'est vraiment bouche à oreille, réseau, l'upscaling des clients existants ? Quelle est votre approche de la vente par rapport à votre positionnement d'entreprise ? Alors, on travaille beaucoup sur la fidélisation client qui a quand même un levier d'essayer de conserver les clients. C'est très intelligent d'ailleurs comme approche. En fait, on parle beaucoup d'acquisition qu'on pratique également. Mais, dans les stratégies marketing aujourd'hui, surtout auprès de nos clients, on voit que la fidélisation, c'est vraiment le parent pauvre. Ça brille un peu moins. C'est un peu mon cheval, notre cheval de bataille, je dirais. Donc, charité, bien ordonnée, commence par soi-même. Tout à fait. On fait ce qu'il faut pour fidéliser nos clients. C'est-à-dire que, une fois qu'ils sont déjà venus chez nous, essayer de continuer, de poursuivre l'aventure à nos côtés. Alors, ça ne durera peut-être pas toujours dix ans comme avec certains clients, mais de pouvoir optimiser cette acquisition. Cette durée de vie, en fait, ce qu'on appelle en marketing, la valeur vie du client, LTV en anglais. La last time. On peut dire que leur vie, valeur vie. Il y a un moment donné, tes efforts d'acquisition, il faut essayer de les rentabiliser aussi et de te dire que, c'est sûr que le gros des clients, c'est des demandes entrantes. si tu as fait des efforts forcément pour être visible et tout ça, mais on n'est pas forcément allé activement prospecter. Mais oui, ça nous arrive quand même de mener des actions de prospection. Vous décortiquez votre coût d'acquisition ? Tu vois, quand vous élaborez une campagne, une campagne en disant tiens, on va essayer d'avoir des leads ou je ne sais pas quoi, vous décortiquez, vous analysez le coût d'acquisition ou pas plus que ça ? Notre coût d'acquisition, il se compte surtout en temps parce que, ou alors il faudrait vraiment qu'on y affecte un coût par rapport au coût horaire de Riz ou de moi parce que principalement, nous, on s'est sur de l'organique. Ça peut être lié à la production de contenu, tu vois ce que je veux dire ? Ça peut être lié à la production. Vous ne faites pas de campagne genre LinkedIn Ads ou ce genre de choses ? Non, mais qu'est-ce qu'est-ce que la production de contenu, j'aurais du mal à affecter parce qu'aujourd'hui, ça nous sert aussi à la fidélisation parce qu'on pense souvent que c'est pour l'acquisition mais en fait, c'est super bon pour la fidélisation également. Donc, c'est vrai qu'on sait que par exemple sur la découvrabilité et la notoriété, c'est-à-dire que tu développes ton image et tu es découvert et donc tu es connu mais ce n'est pas forcément à ce moment-là que le prospect va venir te faire une demande et devenir client. C'est juste que tu vas être dans son radar et le jour où il a un besoin, tu vas être top of mind et c'est vers toi qu'il va venir. Est-ce que je dirais que c'est du coût de du temps pour de l'acquisition ? Non, c'est-à-dire qu'il y a certaines actions, elles ont plusieurs affectations. C'est l'awareness, la notoriété et d'autres, et au bout d'un moment, dans le cycle de vente, ça va générer la phase de transformation. Mais non, aujourd'hui, on ne participe pas à des salons, on n'achète pas de la publicité, on n'a pas vraiment de facture qu'on peut directement imputer à ça. Après, ça n'a pas de coût, mais ce coût, c'est plutôt la production de notre contenu. S'il y a eu une époque où on a testé, on a essayé d'un club d'affaires, ça n'a pas marché en même temps. Ça n'a pas généré suffisamment. C'était genre un BNI à 7h du matin une fois par semaine. Après, moi, je n'ai rien contre, je teste et on rationalise beaucoup avec Sandy. On teste et après, on voit. Est-ce que ça a rapporté, ça a un peu rapporté, mais ça n'a pas rapporté suffisamment pour que je continue, parce que c'était moi qui m'y collais, pour que je continue à me assire. Donc, j'ai arrêté parce que moi, si ça ne me rapporte pas, je ne vais pas perdre du temps à faire quelque chose. Ah non, je fais bien. Ni de l'argent. Ni de l'argent. C'est clair, c'est clair. Bon, on va s'orienter, j'ai pas mal de questions de conclusion, donc on va essayer de s'orienter vers ça doucement. Est-ce que vous, j'avais une question qui concerne votre relation d'associé, parce qu'en plus, vous êtes soeur, soeur jumelle. Donc, vous avez des approches par rapport à ça. Souvent, moi, je parle avec des associés et je leur demande s'ils ont ce qu'on appelle un alignement. Est-ce qu'ils ont fait un peu à r'acquiri, ils ont pris les tripes sur la table et poum, ils ont dit, ok, moi, je me projette, je veux faire ça ou je veux aller là et c'est intéressant que les associés entre eux, ils aient conscience, il n'y a pas besoin d'ailleurs d'avoir la même sortie, entre guillemets, la même exit ou le même objectif mais parfois, on trouve des associés qui n'ont pas fait ce travail-là et donc, quand tout va bien, tout va bien et puis, en général, quand il y a parfois des cailloux dans la chaussure ou des pneus crevés, en général, quand tu n'as pas fait ce boulot-là, c'est compliqué, ça peut vite partir en tornade brûlante. Est-ce que vous, vous avez comme ça posé, vous dites que tous les trimestres, c'est ça, tous les trimestres, vous faites un petit point, un codire, etc., mais est-ce qu'il y a une espèce de vue arrière avec beaucoup plus de recul sur comment on se voit mais vraiment à long terme, quelle est la vision que vous avez de votre business, c'est-à-dire un peu votre étoile du nord, c'est-à-dire est-ce que vous partagez comme ça une vue ou un objectif commun ? Vous vous êtes posé la question déjà entre vous, toutes les deux ? Oui. Après, je ne sais pas si on se les posait un jour à un moment précis, les yeux dans les yeux, parce que c'est des conversations, je dirais qu'on a quand même assez souvent en fait. ça, c'est plutôt des micros. Je dois dire, arrête-moi si... Oui, il me semble qu'on en avait quand même parlé à un moment donné vers les... Je ne sais pas, on avait 6-7 ans, la boîte avait 7-8 ans où on s'était vraiment... C'est le moment où on s'est repositionnés ou après, ça aboutit sur un changement de nom. On avait refait ce travail de se poser mais dans tous les cas, en affinant notre vision, mais on l'a toujours envisagé de la même manière. Je pense qu'il n'y a pas eu un moment où on n'était pas d'accord sur l'endroit où cette entreprise allait nous emmener. Vous avez... Je ne me rappelle plus, vous êtes organisée en statut de type SAS ? SARL. SARL. D'accord, donc il n'y a pas de notion de pacte d'actionnaire ? On est toutes les deux actionnaires. On est toutes les deux, oui. On est toutes les deux co-gérentes aussi. Parce que tu sais, enfin tu sais, vous savez puisque vous êtes deux. Donc j'utilise le pluriel. Donc vous savez que voilà, quand on est sur des startups, je crois que vous avez parmi vos clients, vous avez pas mal de startups aussi. Donc vous savez que dans les startups, il y a tout ce sujet de l'association, les parts, le pacte d'actionnaire pour prévoir les sorties, les trucs en cas de situation, comment on fait pour se sortir de la pelote de laine ? Donc c'est vrai que dans une SARL, il y a peut-être moins ce côté-là, ce côté pacte d'actionnaire qui anticipe les éventuels... On n'a pas de pacte d'actionnaire, Laurie et moi, mais en revanche, si demain, je devais m'associer aussi avec quelqu'un d'autre que Laurie, j'en ferais un. Un beau contrat de mariage, oui, ça c'est sûr. Oui, c'est important, c'est important parce que c'est de ça dont on parle, effectivement. Non, mais c'est hyper important. Mais d'ailleurs, honnêtement, la mésentente ou les problèmes entre associés, c'est un des premiers problèmes qui coulent une boîte. Oui, oui, c'est... C'est clair. On en a vu, honnêtement. Il vaut mieux soigner ça. Alors nous, ça ne nous est pas arrivé d'avoir de grosses divergences. Mais après, je pense qu'on est un peu dans un contexte particulier. Je ne sais pas si on peut comparer ça à un actionnaire que tu ne connais pas depuis in utero. C'est ce que j'allais dire. Le contexte est un peu différent. Je ne connais pas le statut et ce qu'on peut ressentir en tant que jumeau, jumelle. Mais en fait, vous, vous diriez qu'en fait, vous êtes évidemment soeur jumelle, fusionnelle. Vraiment, vous fightez entre vous ? Vous vous fâchez ? Est-ce que ça peut arriver que vous en vouliez à mort et tout ça ? Non, ça peut arriver ça quand on est jumeau-jumeau ? Est-ce qu'on est fusionnel déjà ? Non, on n'est pas fusionnel en fait. Vous n'êtes pas fusionnel ? Non. On n'a pas besoin d'être l'une avec l'autre constamment. D'accord. On ne se voit pas tous les jours en fait. On ne se voit pas tous les jours, on se donne des nouvelles et on s'envoie pas mal de messages. Ça, c'est vrai. Mais après, je ne me considère pas... Alors, petite, on va passer sur l'enfance. Oui, parce que oui, clairement, les disputes... Et comme tous les enfants. On est des sœurs normales, on s'est tapé dessus un petit peu, mais gentiment. Après, on va passer tous ces épisodes. Aujourd'hui, oui, des désaccords, on en a, c'est sûr, mais après, ça ne se traduit pas par des... Normal. Ce n'est pas des grosses engueulades, ça va être parfois, effectivement, des petits accrochages. On est capable de se dire que tu fais chier, ça, c'est sûr. Oui. Mais bon, est-ce que ça, c'est une grosse engueulade ? Excuse-moi, je dois répondre au téléphone, je suis désolée. Vous diriez, Laurie, tu dirais que c'est un atout, c'est un atout d'être associée avec ta sœur jumelle. Enfin, ce que je cherche à savoir, enfin, je t'interroge sur le côté jumelle, tu vois ce que je veux dire, que ça soit ta sœur. OK, mais moi, ce que je cherche à savoir, c'est si le fait que ça soit ta sœur, mais en plus, jumelle, est-ce qu'il y a un sixième sens ? Est-ce qu'il y a des trucs entre vous qui n'est pas palpable, quoi, que nous, pour nous, qu'on ne peut pas se ressentir, mais qui est un vrai game changer pour vous, par exemple ? Je ne pourrais pas faire la comparaison parce que je n'ai pas été associée avec quelqu'un d'autre. Ah d'accord, oui, c'est vrai. Je dirais que, voilà, ce que je peux dire, c'est que la communication est fluide, c'est-à-dire que c'est certain, on se comprend, mais parfois, on a des gros ratés quand même. Oui, parfois, la communication est fluide, mais parfois, il y a des gros ratés. Il faut quand même qu'elle ait lieu. C'est ça que je vais te dire, c'est que la communication est fluide, mais il faut qu'elle ait lieu. On n'est pas télépathes. Il n'y a pas de sixième sens magique. Non, après, effectivement, il y a des choses, quand l'une des deux les exprime, l'autre, elle dit, oui, effectivement, moi aussi, c'est comme ça que j'envisageais ou moi aussi, j'y ai pensé, mais après, voilà, il n'y a pas de télépathie non plus. Il faut avoir les mêmes idées au même moment quand même. On peut avoir les mêmes idées au même moment, ça, c'est sûr. Dire la même chose au même moment aussi, ça arrive. Arriver à bien pareil au bureau. Mais probablement, je ne sais pas, je n'ai pas d'explication. En fait, Laurie a raison, c'est difficile d'expliquer quelque chose. Quand tu n'as connu qu'une seule chose et que tu n'as pas d'élément de comparaison, c'est un peu difficile. Alors, on peut le prendre sur un autre aspect, un autre questionnement à ce moment-là. Est-ce que, par exemple, vous avez été, est-ce que vous êtes capable de me raconter un événement vraiment très grave ou dans le sens pro ? Vous voyez, un échec ou un truc vraiment qui vous a mis sens dessus-dessous ? Vous avez vécu ça ensemble toutes les deux, ce truc-là et comment vous l'avez affronté, je dirais ? Le Covid. Ben ouais, le Covid. Ça a été pour vous dans le business et tout, ça vous a planté dans le sable au début ? Ben au début, au milieu, à la fin. Pendant six mois. Ouais, c'est ça. Mars, mars, septembre. Ça, ça a été, dans la vie de l'entreprise, ça a été un gros événement. Ah ouais. D'accord. Ah oui, nous, on a ramassé. En termes de chiffre d'affaires, en termes de fatigue, en termes d'organisation, en termes de... Ouais, de tout, je dirais. En termes de motivation aussi. Ouais. Puisqu'après, t'es démotivé, quoi. C'est ça. Ouais, honnêtement, ça devait être une super bonne année pour nous en plus. Ça aurait dû être... Ça a commencé super bien et tout. Et puis après, ça s'est brutalement arrêté. On a perdu des clients. On n'est pas les seuls, et tout. Bien sûr, bien sûr. Et puis après, tu dois gérer l'organisation. C'est ça. Tu dois gérer ta vie d'à côté. Ouais, il n'y a pas eu d'école pendant six mois. Ouais, vous avez eu comme moi, vous avez eu les enfants à côté de vous ? Oui. À faire l'école à la maison ? C'était compliqué. Ouais, c'était quelque chose. Au-delà de ça, merci. J'ai pris cher. Avec la maman, là, on a pris cher. Nous, on en a trois. Là, j'ai dansé la polka, là. Voilà, donc tu vois et tu situes. Mais merci. Merci, parce que moi, quand j'entends des gens qui disent la meilleure période de ma vie, je fais, mais c'est quoi ta vie ? C'est quoi ta vie ? Ouais, ou alors voilà. Et pourtant, on n'est pas les plus à plaindre. Je veux dire, ça allait. J'ai un extérieur, j'ai une terrasse, j'ai une vue qui est très sympa. On est d'accord. On n'est pas pareil. On n'est pas en plus, tu vois, il n'y a pas de contraintes extérieures autres que ça. Mais c'est vrai que l'année d'avant, on avait fait une super année, on avait mené des actions, on avait eu énormément, on avait un pipe de malade, c'est-à-dire qu'on allait concrétiser beaucoup de dossiers, beaucoup de business et tout s'arrête. Tout s'arrête, un client s'arrête. On a eu aussi deux, on était en mission, on avait mandaté des partenaires en fait sur certaines missions. Il y en a un des deux qui nous a planté du jour au lendemain. Mais il a disparu des radars. Disparu, volatilisé dans la nature, donc gérer ça à distance. Pour moi, clairement, ça a été un cauchemar. Vous n'avez pas été en même temps avec le moral dans les chaussettes ? Vous aviez un coup l'une, un coup l'autre, etc. Parce que si c'est les deux en même temps, voilà, c'est la quête. Peut-être qu'on ne se le disait pas. Après, on n'est pas du genre à se laisser abattre non plus. On avait quand même une force, c'est que ça nous est arrivé, on a fêté nos dix ans en fait, les dix ans de l'entreprise en plein confinement. D'ailleurs, on avait prévu de faire une fête d'inviter les clients. On n'a rien pu faire. On a économisé 10 000 balles quand même. Franchement, on avait prévu un beau budget en plus pour le fait. Oui, on l'a gardé. On l'a quand même fait à distance. On était quand même contentes de le faire, mais honnêtement, ça a été dur. Mais notre force, c'est vrai, c'était quand même que malgré tout, on avait une trésor qui était solide. Donc, tu vois, c'était galère. C'était plus tous les efforts qu'on faisait qui étaient anéantis. Mais j'ai quand même, vu que c'est moi qui tiens les cordons de la bourse, je n'ai jamais craint pour la survie de l'entreprise. D'accord. Mais tu as fait du cost-killing, tu as fait gaffe. On a besoin de faire du cost-killing quand tes clients, ils te barrent. En fait, depuis le début, on a une politique de gestion d'entreprise qui est hyper rigoureuse. Enfin, honnêtement, qui est assez rigoureuse. Et après, on s'est même fait accompagner à un moment donné pour ça, tu vois. Et c'est un truc qui est sous-estimé par beaucoup d'entrepreneurs, c'est la gestion de l'entreprise, la manière dont tu gères. Clairement. Parce qu'il y a, c'est très beau, tu as la prospection, tu as tout ça, tout ça, mais tout ce qui est vraiment financier est hyper important et ça permet justement de durer et d'endurer des crises comme celle-ci. Bon, certes, je n'ai pas fait m'en passer, mais tu vois, je pense qu'il y en a qui ont tremblé pour l'assurier de leur entreprise. Nous, on a tremblé pour le business, mais on ne s'est jamais dit qu'on allait couler. Il y avait du stress supplémentaire. Je ne me rappelle plus ce que vous m'aviez dit. La situation couple, compagnon, mari, etc., c'était pareil. Vous avez vos hommes qui sont salariés, pas salariés, entrepreneurs, qui sont salariés. Donc, il y avait un des deux qui était en situation de salarié, on peut dire peut-être pas plus cool, mais en tout cas, il n'a pas ce stress de sa boîte et de l'entrepreneuriat, etc. Ce n'est pas pareil. C'est ça. L'enjeu n'est pas le même. L'enjeu n'est pas le même. Ah ben non, c'est sûr. C'est clair. Après, je ne dirais pas au niveau du stress, par contre. Oui, c'est sûr. parce que j'ai croisé effectivement des couples d'entrepreneurs où tous les deux étaient entrepreneurs. Alors là, on était sur un niveau de stress. C'était chaud. Ça, je peux comprendre. d'accord. Après, c'est aussi la vraie vie. Oui, de toute façon, c'est aussi la vraie vie. Allez, les sœurs, on va passer sur les questions de la fin. donc moi, j'avais envie de vous poser des questions sur quelles étaient vos sources d'apprentissage puisqu'on est sur « je ne perds jamais ». Soit je gagne, soit j'apprends. Donc, il s'agit d'apprendre tout le temps. Est-ce que vous avez un truc préféré parmi ce que vous faites, la lecture, du film, des cinémas ? Là, dernièrement, on m'a parlé de séries télé sur les startups, Silicon Valley, ce genre de choses qui enthousiasmaient d'autres personnes que j'ai eues en interview. Est-ce que vous, vous avez comme ça une espèce de marotte, un livre, un contenu qui est pour vous hyper précieux dans l'apprentissage ? Oui. Il faut choisir. Alors, c'est bon, j'ai de choisir. Vous pratiquez déjà le podcast, vous avez votre propre podcast « My Marketing Experience » qui d'ailleurs va, je crois, que vous allez faire un « My Marketing Podcast » qui va se continuer, continuer à se relancer. Je crois que vous aviez fait une petite pause à un moment donné. Ça veut dire que quand on édite un podcast, en général, on aime bien le podcast. Ça, c'est votre cas. Vous écoutez un peu des podcasts, des contenus comme ça ? Moi, j'écoute pas mal de podcasts. Je pense que c'est un dit aussi. À moi, mes sous-apprentissages, c'est tout. Tu te nourris. Est-ce qu'il faut choisir ? Alors, les podcasts, je lis des livres de non-fiction et de fiction aussi, parfois. Je regarde de temps en temps des vidéos YouTube, mais moi, je suis quand même moins YouTube que podcast. D'accord. Je suis plus audio que vidéo. Une grosse source d'apprentissage, ce sont nos clients. C'est ce que j'allais dire. le fait de changer beaucoup avec d'autres dirigeants d'entreprises qui sont dans des secteurs différents, qui ont des niveaux d'expérience différents. En fait, moi, ça m'apprend beaucoup. Je trouve que nos clients nous rendent toujours plus intelligentes et toujours plus expérimentés. Oui, tout à fait. En plus, vous l'avez dit, vous avez des clients de typologie très différentes dans plein de secteurs d'activité. Donc, en fait, vous ne faites jamais le tour. Vous avez à chaque fois des choses intéressantes qui peuvent venir de tel ou tel secteur. Absolument. C'est ça qui est intéressant et de pouvoir même essayer de faire des connexions et de transposer certaines solutions testées ou observées dans un secteur et se dire, en fait, pour ce client-là, ça pourrait être sympa aussi en adaptant, tu vois. Mais oui, c'est une source d'apprentissage. Et oui, beaucoup la lecture, mais pas forcément que des livres business. Honnêtement. Oui, voilà, pas spécialement des livres business. Il y a quelques livres business. En ce moment, je lis Naval Ravikant. C'est plus mindset parce que tout le monde en parle. C'est sympa. Almanac de Naval Ravikant. Oui, et en même temps, je lis un livre sur les microbes, tu vois. Yes. Et en fait, deux lectures non business, tu peux faire des parallèles avec le business et c'est ça qui est hyper intéressant. Je lis un livre sur les grands singes. D'ailleurs, là, on parle de vos sources d'apprentissage, d'éducation. Voilà, c'est un petit côté aussi perso. Il y a le côté aussi pratique, loisirs. Loisirs, vous arrivez à caser du loisir, du sport, je ne sais pas moi, du yoga, des trucs comme ça. À quatre heures par jour. On n'a pas dit qu'on allait au spa tous les après-midi. C'est vrai, que vous ne travaillez pas l'après-midi. Il y a une séance yoga, méditation. Oui, il y a un peu de pratique de yoga. Vous en faites ça ? Un peu tous les jours. Un peu tous les jours. Je cours une fois par semaine. Oui, pareil. J'ai le ski. J'ai la chance d'habiter à côté des montagnes et l'on est des grandes fans de ski. Vous auriez tort de vous en prier. De la rando aussi, des activités assez plein air dès que possible. Oui, en plus, c'est quoi la météo ? C'est plutôt clément sur l'année ? C'est genre 250 jours, 300 jours de soleil par an ? C'est 300 jours de soleil mais de toute façon, il ne pleut plus en France donc il fait beau partout. De toute façon, avec la planète qu'on a... Ce n'est pas pour ça de mauvais esprit. C'est un peu la cata. Là, ce n'est pas pour ça qu'on va se baigner. La mer est à 12 degrés. La mer est froide quand même. Oui, c'est tout à fait. Mais oui, on arrive à avoir des loisirs. C'est équilibre là. On n'est pas sur une semaine de 25 heures non plus. Je ne marche pas deux heures par jour en pleine nature. Moi, je fais ça. Comment ça, tu ne fais pas ça ? Moi, je fais ça. Je dis que c'est très indiqué. après une heure de gratitude et puis une autre heure à calmer des arbres. Exactement. C'est ça. Moi, je ne lis plus de livres. Moi, je ne lis plus de livres, je les écoute. Donc, je marche et j'écoute les livres en même temps. Par contre, c'est une très bonne idée. Moi, j'ai pratiqué le livre audio aussi. Tu en fais un peu ? J'ai du mal à rester très focus longtemps. Autant le format podcast court, ça va. Il ne faut pas que je regarde un truc sur mon téléphone en même temps, sinon je ne suis pas perdu. mais le livre audio, il faut vraiment… ça demande beaucoup plus d'énergie pour être concentré. Il y a une gymnastique intellectuelle, j'avoue. Moi, les podcasts, je les écoute quand je cours et je trouve que ça passe super bien. Moi, en fait, j'ai vraiment une grosse pratique de l'audio. Podcast, livre. Et effectivement, je suis un peu boulimique. Je les mets en… Bon, ce n'est pas toujours super… ça dépend si la lecture est une… Enfin, l'écoute est une écoute de type loisir ou une écoute de type boulimique. Parce que, par exemple, moi, je ne sais pas comment vous faites, mais j'écoute les livres et les podcasts genre à vitesse 1,75. 1,75 ou x2. Dis la vérité, Laurie. Si ils écoutent tous, Laurie, elle écoute tout en x2, sauf quand c'est moi qui parle. Oui, sauf quand j'écoute nos podcasts. Je fais 1,5. Mais non, je suis comme toi. Alors, c'est drôle parce que je pensais être la seule à faire ça. Non, je suis en mode Bob l'éponge. Tu vois ? Mais par contre, j'arrive plus à écouter en lecture normale. Mais qu'est-ce qu'il parle lentement ? C'est pareil. Mais même les vidéos, même les vidéos. C'est pareil. Je les accélère. C'est pareil. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, en fait. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir. Sans dire, en tout cas, Laurie était moins comme moi. Franchement, c'est un super hack parce que tu arrives à lire mais plein de trucs, en fait. Donc, tu as un niveau, tu vois, un niveau d'assimilation qui est juste incroyable. je me fais des... Effectivement, pour le coup, d'ailleurs, Laurie, ça nous permet de consommer des contenus longs. Tu vois ? Je me fais facilement... Pour moi, ce n'est pas du tout un problème d'écouter un podcast de deux heures. Tu vois, un podcast long format. Je vais faire en deux fois. Voilà, je suis en vitesse rapide. Mais ça, c'est un hack. Alors, je n'arrive pas à écouter une heure d'affilée, par contre. Même si je fais fois deux sur un podcast de deux heures, je n'arriverai pas... Tu m'as perdu. Ça veut dire que tu ne pourras pas écouter ta propre interview en une fois. Alors, non. En fait, je me connais ce que je... Non, pas en une fois. Voilà. Je vais le faire en... Tu n'as pas le temps. C'est rare que tu aies une heure d'affilée. c'est rarement une heure pleine. Et je vais te dire si j'ai une heure pleine, je n'écouterai pas un truc. Je pense que je vais essayer d'avoir un... D'ailleurs, là, je vous ai empêché de prendre votre après-midi. Ça ne va pas. Il va me faire un coup. Moi, je ne vais pas y aller parce que je suis attendue en plus. Voilà. On va se quitter là-dessus. Peut-être la dernière question pour vous dire au revoir, c'était... J'avais envie de vous demander si vous n'aviez absolument aucune contrainte d'aucune sorte, notamment financière. Qu'est-ce que vous feriez ? Quelle société ou quel projet vous aimeriez faire et vous feriez si vous aviez, voilà, chèque en blanc ? Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ah, mais il faut nous prévenir avant de nous poser une question comme ça. Non, moi, je trouve génial cette question. Alors moi, je pense que je continuerai à faire ce que je fais. Tu ferais la vie. Alors, je continuerai à faire ce que je fais surtout, on va dire, surtout transmettre, accompagner, aider sur toute la partie stratégie et accompagnement mais vraiment en lien directement avec lesquelles l'équipe dirigeante parce que c'est ce que je préfère et très probablement, j'investirai dans des… Puisqu'on est d'accord, on a un budget limité. C'est illimité. Et j'en profiterai pour investir dans des entreprises à impact. Yes. À impact, c'est un peu large, des entreprises dont on espère que le fruit de leur travail, de leur innovation, pas que l'innovation d'ailleurs, ça puisse améliorer la situation climatique, énergétique dans le monde parce que je pense que c'est par ça qu'on doit passer pour essayer de commencer à résoudre le problème. Je ne dis pas que je ne crois pas dans l'humanitaire mais on a besoin d'expertise, on a besoin de gens motivés pour le faire et je pense que de l'expertise et des gens motivés, ça se paye en fait. J'allais faire la même réponse donc voilà. Mais vas-y, t'as qu'à dire que tu parlais élever des chèvres ? C'est bien ça aussi ? Non mais clairement, ce n'est pas crédible. Non, je rejoins Sandy. Aujourd'hui, c'est un truc très important. Une autre forme de question, ça peut être quelle société tu aurais aimé créer ou racheter par exemple ? Pareil, chèque en blanc. Si tu avais chèque en blanc, est-ce qu'il y a une société comme ça que tu te dis j'aurais voulu créer cette société ou alors je la rachète ? Il y a une ça ? Ouais ! Canva ! Moi je dis toujours j'aurais voulu créer Canva. Clairement Canva, ouais. Ils pèsent quelques milliards les gars. Attends, t'as dit qu'on avait le budget. Ouais, chèque en blanc. Canva est aujourd'hui Make. Ah ouais, d'accord. Make par rapport à Notion aussi. Je crois que plus Make que Notion tu vois encore. Parce qu'il y a ce côté... Tu vois que vous auriez bien voulu soit la créer soit la racheter là. Ouais, voilà. Moi je reste chez Canva. Je prends Canva et je prends Make. Ils ont résolu pas mal de choses à faire. Je trouve ça incroyable. Make résout 10 problèmes quand Canva ils ont résolu. Non, on n'est pas d'accord. Écoute-moi, on n'investit pas dans la même boîte. Voilà, comme ça c'est complémentaire. C'est complémentaire. Reste son bonnes amies. Eh bien, écoutez, c'est le mot de la fin. J'étais ravi de vous recevoir ici. Donc, c'était Laurie et Sandy sur le podcast Je ne perds jamais. ce sont deux entrepreneurs stratosphériques dans l'univers du marketing. My Marketing Experience, c'est le nom de leur société. Il y a également un podcast qui s'appelle, je vais écorcher le nom, dites-moi les filles, c'est quoi ? My Marketing Podcast. Et voilà, My Marketing Podcast à écouter sur toutes les plateformes. J'étais ravi de vous recevoir ici, Laurie et Sandy. Et puis, vous savez que vous pouvez revenir quand vous voulez. Vous serez accueillis à bras ouverts. Venez nous raconter vos prochaines aventures. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour ton intimidation, Patrick. C'est moi. Je vous dis à très bientôt sur les réseaux. À bientôt. Ciao, ciao. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important. C'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous. N'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre. Soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.